Merci, la parole est à monsieur Georges Fenech. Oui, monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le Premier ministre a déclaré devant nous hier que la France était en guerre contre l'islamisme radical. Nous le soutenons dans sa volonté de protéger nos valeurs et nos compatriotes, et nous ferons nos propres propositions en ce sens. Mais dans ce contexte d'union nationale, je m'étonne, madame la ministre, et sans esprit polémique, croyez-le bien, que des dernières instructions de votre ministère, adressées au procureur, et qui, à l'évidence, vont à l'encontre de ces objectifs. En effet, dans une circulaire du 26 décembre dernier, vous demandez à ce que tous les détenus, purgeant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, puissent bénéficier, aux deux tiers de leur peine, d'une libération sous contrainte, mais sans condition, puisqu'ils n'auront même pas l'obligation de produire un projet de réinsertion professionnelle. Selon vos propres estimations, madame la ministre, ce seront quelques 20 000 détenus qui vont prochainement recouvrer la liberté, et donc faire courir un nouveau risque à nos concitoyens. Et de même, et c'est encore plus déroutant, une circulaire datée du 9 janvier, c'est-à-dire deux jours après les attentats, vous demandez à ce que le régime des réductions de peine des primo-délinquants soit également étendu aux récidivistes, lesquels donc recouvreront la liberté au plus vite, et parmi eux, disons-le, il faut le craindre, quelques candidats au djihadisme. Alors, dites-nous, madame la ministre, comment, selon vous, les policiers et les gendarmes pourront se consacrer à la lutte contre le terrorisme s'ils doivent courir après des milliers de délinquants prématurément remis en liberté ? La parole est à madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Georges Fenech, dans ce moment tragique que traverse la société française, et compte tenu de la réponse grandiose qu'ont apporté les citoyens, aussi bien dans l'Hexagone que dans les Outre-mer, et eu égard à l'estime qui nous est venue du monde entier, je crois que nous sommes intimés à nous hisser. C'est d'ailleurs la consigne du Président de la République, et nous avons constaté que sur tous les bancs, il y en a qui accomplissent cet effort. Je vais me l'imposer moi-même, par conséquent, je ne relèverai pas ni le temps polémique de votre question, indépendamment de la déclaration préliminée à Gouvi-Anoutier. Je ne relèverai pas non plus les inexactitudes malveillantes que vous y avez introduites. Vous avez participé au débat, à la préparation et au débat sur la réforme pénale, et vous savez parfaitement que les circulaires que vous évoquez sont tout simplement du travail d'action publique qui expliquent le contenu de la loi, contenu que vous connaissez parfaitement pour avoir participé à ces débats. Les éléments que vous évoquez d'ailleurs sont des éléments qui ont été introduits à la commission des lois, portés par le rapporteur, débattus démocratiquement dans cet hémicycle, et expliqués. Et je vous rappelle d'ailleurs, si vous avez lu la circulaire, une des circulaires que vous contestez, qu'au contraire, cette circulaire indique que le contenu de la réforme pénale ne s'applique pas aux situations qui sont antérieures aux dispositions qui sont contenues dans ce texte pénal. Je regrette que vous n'ayez pas signalé la circulaire qui demande la plus grande fermeté au parquet, dont la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qui fait la continuité de la circulaire de juin 2012, avec une action continue sur deux ans, avec un renforcement de notre arsenal législatif, avec une vigilance continue. Monsieur le député, sincèrement, plutôt que d'avoir des situations de sortie sèche comme nous avons connues, de non-suivis, de détenus, qui, comme vous le dites, rencontrent effectivement de grands terroristes dans les établissements pénitentiaires, nous voulons au contraire l'efficacité pour la protection des Français.